Donc je voulais savoir depuis combien de temps elle avait eu l'idée de faire ce genre de vêtements pour montrer aux gens qu'il fallait s'adresser à la communauté et qu'il fallait s'inviter pour le climat ? Il m'a dit qu'il fallait s'adresser à ce genre de vêtements pour faire ce genre de vêtements pour faire ce genre de vêtements. Il y a 10 ans. 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 Il y a 10 ans d'années elle a commencé cette performance sur le grand thème de protection d'environnement. Et ce robe Petit Lombourg. C'est fait pour la Gôte de Paris et pour commencer aujourd'hui, elle va continuer de traverser tous les pays qui signaient la Gôte de Paris. Et qu'est-ce qui vous a inspiré au niveau de la fabrication des robes ? Les modèles, les petits hommes, les yeux, les fleurs, des choses comme ça. Ce qui est son inspiration ? C'est une idée de l'amour, de mariage. C'est une forme de mariage. Elle transmette l'amour avec de l'environnement pour la terre. En fait, c'est pour ça, elle a un autre nom, c'est-à-dire la femme de la terre. L'épouse de la terre. Oui, l'épouse de la terre. Oui, oui, c'est tout à fait. Ah, elle a un nom. Et au niveau de l'épouse de l'épouse, je me vois que c'est du plastique. Pourtant, c'est pas très écologique, le plastique. Elle dit que vous avez vu ce材料, c'est un papier. C'est un papier comme ça, c'est un papier comme ça. Oui, c'est un papier de papier. Après, je vais faire un papier de papier. C'est un papier de papier, c'est un papier de papier. C'est un papier de papier, c'est un papier de papier. Mais ce produit est un papier de papier. Cette matière est un papier de papier. Bien sûr, elle a envie de développer cette matière en matière qui est dégradable, pour transformer vraiment son idée qui est entrée dans ses œuvres. Et maintenant, cette forme, c'est pour transmettre son message, cette protection dans le monde. Encore une fois, j'ai commencé à collaborer avec un artiste pour fabriquer des matières à la base de feuilles. Et j'ai vu un signe d'enverser, il y a des peintures. C'est pas vraiment le même style. Mais par contre, on retrouve les femmes avec un masque, des choses comme ça. J'ai dit qu'il y a des peintures dans les peintures. J'ai vu des peintures des 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 peintures. En fait, toutes ces créations, avec des supports différents, Et tout est entré dans un grand thème, c'est la nature et la vie. En fait, la peinture aussi, c'est des femmes qui sont avec la nature. Bien sûr, il y a un thème de protection de l'environnement avec le masque. Elle a fait une robe avec tous les masques, avec gagne aussi. J'ai déjà vu des deux séries, qui sont avec la nature. Une c'est 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 une c'est. Et donc, sur le thème de la vie en chine, deux films en longue métrage. Et comment il faudrait vous dire... Je voudrais savoir ce qu'elle pense de son impact, justement, sur le climat, avec les conférences qu'il y a en ce moment sur le climat, sur le summit. Est-ce qu'elle pense que sa position et la façon dont elle transmet le message est importante et aura un gros impact ? Impact, en fait, comment je traduis, vous l'avez dit, c'est comment on dialogue ou on trace ? Oui, au niveau de la trace et au niveau aussi du dialogue. C'est-à-dire que le fait qu'elle montre aux gens la façon dont il faut qu'ils considèrent la pollution, ce qui est contre leur vie, finalement, est-ce que grâce à ça, elle pense que ça va influencer les dirigeants ? Il y a dit qu'il y a des questions sur le sujet, comment est-ce que tu penses qu'il y a un problème ? C'est plus que je pense que c'est une considération de moi, je pense que je veux aller vers 150 pays, c'est mon premier moment. En fait, premièrement, c'est plutôt pour commencer ce projet, pour continuer, pour avoir un effort pour continuer cette performance pendant cinq ans dans centaines de pays différents. En fait, cet impact, c'est d'utiliser son propre force pour amener un message et diffuser au plus de public possible. Et je sais que vous êtes venu au mois de mars ce dernier, il me semble, à Paris. Vous avez été reçu par Anne Hidalgo et vous avez mis la robe avec les yeux, la ronde dans le marié. Donc, ça fait la deuxième fois que vous venez en France. Il me semble que vous avez vu une autre fois que vous avez vu une grande robe en France. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est la deuxième fois. Il a l'intention, je suppose, de faire un tour du monde maintenant dans toutes les villes du C40, évidemment, et aux Etats-Unis, malgré que Donald Trump ne soit pas vraiment d'accord avec les accords de Paris. Donc, je suppose qu'aux Etats-Unis, il y a quand même un certain impact contre le climat, pour le climat et contre la pollution, etc. Donc, je suppose qu'il va faire un grand tour aussi aux Etats-Unis. Il me semble qu'en d'accord avec l'Université de Paris, mais il me semble que vous avez vu aussi une robe dans l'Université de Paris. Donc, vous allez venir à l'Université de Paris ? Oui, je ne vais pas venir à l'Université de Paris. Il a pris un grand tour et de l'Université de Paris. On ne va pas avoir cette robe là, car cette robe va tourner dans tous les pays qui signent la Gros de Paris. Mais on ne va pas avoir cette performance aux Etats-Unis. Mais avec d'autres... Avec d'autres robes ? Oui, d'autres robes. Elle va soutenir d'abord les pays qui signent. L'accord de Paris, c'est à Paris, c'est sûr. Mais en Chine, elle est très connue aussi. Apparemment, la Chine, comme ça a pris l'idée, c'est le moment où j'ai essayé de parler justement par la robe sur le climat. En Chine, la robe qui est présente pour le climat, comment s'est pris l'idée ? Comment c'est accepté ? Est-ce que c'est bien accepté ? Est-ce que ça pose des problèmes ? Ça a dit que vous avez dit qu'il n'y a pas de difficulté à faire ça. Pour l'instant, non ? Pour l'instant, non ? Parce que c'est un pays qui est très très strict. Et d'ailleurs, ils ont fait énormément de progrès pour le climat. Ils essayent de montrer l'exemple au maximum. Donc c'est bien que justement, son interprétation... Je me dis que je suis en train de faire ça. Ils disent « Oh, tu fais un environnement ? » Donc c'est très simple, je pense. En fait, c'est une façon très directe. Quand elle porte sa robe, elle est sortie dans la rue de Békin. Même des gens âgés qui connaissent tout de suite « Ah, elle a envie de protéger l'environnement. » Merci. Merci beaucoup.